Bonjour, le petit problème d'aujourd'hui, un mat en deux coups, les blancs jouent et mat en deux coups, est un petit peu difficile à résoudre, il y a un petit peu de difficulté pour, un petit peu de plaisir de difficulté pour ceux qui veulent résoudre, donc ceux qui veulent résoudre peuvent commencer tout de suite. Je vais donner un petit cadre de description et on pourra commencer à résoudre après une première description et puis ceux qui veulent juste suivre le déroulement de l'exposé de la solution et des essais, sont les bienvenus. Donc ceux qui veulent commencer tout de suite peuvent mettre sur pause, moi je décris simplement la position dans l'immédiat. Donc on a un énoncé où les blancs jouent et matent en deux coups, le roi est en F4, sa cage, la cage du roi est entièrement fermée, il n'y a pas de case de fuite, donc on va regarder une par une les cases. La case E5 est contrôlée par le fou qui contrôle cette case et c'est la seule pièce. On voit qu'éventuellement il y aurait un contrôle de la dame sur E5 également à travers le cavalier E4 mais seulement si le cavalier E4 joue. La case E4 est contrôlée par la dame, par le fou B7 et par le cavalier F2. la case E3 est contrôlée par la tour A3, par la dame E1 et par le pion D2. La case F3 est contrôlée par la tour A3 à travers le cavalier E4. éventuellement, je m'arrête ici, elle est contrôlée par le fou B7 à travers le cavalier E4. Si jamais le cavalier E4 joue, il contrôlera le fou B7 contrôlera F3. La case G3 est contrôlée par le cavalier E4 et par la tour A3. Les cases G4 et G5 sont contrôlées par le roi. Elles sont contrôlées par d'autres pièces mais ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. La case G3 est contrôlée par le cavalier E4. On va quand même le montrer. Il y a le pion, le cavalier E4 qui contrôlent G5. Et la case F5 est contrôlée par rien mais elle est bloquée par le pion noir F5. Et donc si le pion joue, c'est à dire si le pion F5 prend le cavalier, il y aura une case de fuite. Mais si la clé est jouée par le cavalier, les noirs n'auront pas cette possibilité. Donc, l'examen de la position ne nous donne pas de possibilité réelle de donner des échecs au roi noir. Il y a dame E3 qui donne échec qui est défendue par le fou noir B6. Il y a cavalier F2 D3 qui donne échec mais c'est défendu par le fou B1. Et vous avez un échec au roi blanc qui est apparent ici. Si les noirs sont au trait, c'est à dire si on joue un coup de clé quelconque, les noirs pourront jouer dame H2 prend H3. Donc, une idée de base simple dans un problème comme celui-là serait de ôter le cavalier E4. On ne sait pas encore où. De telle manière que la dame contrôlerait à ce moment-là jusqu'en E5. Le fou B7 contrôlerait jusqu'en F3. Et donc, ça amènerait des menaces sur F3 et sur E5. Sur F3 par tour pour F3 et sur E5 par fou ou dame sur E5. Donc, raisonnablement, on peut le montrer aussi comme ça avec des flèches en deux étapes. Comme ça. Et donc, on aurait le fait que bouger le cavalier E4 menace sur deux zones, sur E5 et sur F3. Maintenant, on va essayer. Prenons par exemple cavalier D6. Cavalier D6 donc menace dame E5, fou E5 et tour F3. Et c'est un peu difficile à défendre parce qu'il faut défendre à la fois E5 et F3. Et les noirs ici, en pratique, ont une méthode simple mais qui n'est pas si simple. C'est de mettre une pièce là où était le cavalier, de refermer les lignes que le cavalier vient d'ouvrir. Par exemple, de mettre la tour en E4 ou le fou en E4. Donc, ça referme les lignes et là, les blancs n'ont plus rien. Donc, ça, c'est à titre d'exemple. Les gens maintenant qui veulent résoudre le problème, c'est la position de départ. Les gens qui veulent résoudre le problème sont invités à le faire et nous, on va continuer l'analyse. Donc, une idée complémentaire à ce qu'on vient de voir, c'est de choisir la case d'arrivée du cavalier de telle manière qu'elle rajoute une menace. Alors, on va faire le tour, on va voir comment on peut faire. On a donc cavalier G3 par exemple. Donc, cavalier G3 a comme avantage de menacer, en plus des menaces sur F3 et sur E5, en plus des menaces qui sont ici et là, le cavalier menace cavalier E2 mat. cavalier E2 est possible puisque la case E4 est bien contrôlée par l'autre cavalier et puis parce que la case E5 est contrôlée elle-même. Donc, on se retrouve maintenant avec les deux menaces sur E5, Dame ou Fou sur E5, sur F3 et une menace supplémentaire sur E2. Mais, les noirs maintenant vont choisir de venir avec la tour sur E4 et donc, on referme toutes les lignes que les blancs ont ouvert et en plus, on contrôle la case E2 avec la tour et donc, on est réfuté. Ok, on va montrer ça tout de suite. Voilà. Tour E4, la tour contre E2 et il n'y a plus de mat. Donc, on va essayer un autre coup. Par exemple, cavalier G5, cavalier G5 recontrôle une fois supplémentaire la case F4. Donc, si par exemple, les noirs jouent tour E4, quand même, on pourra mater par tour F3 parce que la fermeture de la ligne du fou s'est compensée par le fait que le cavalier a pris le contrôle d'F3 juste après la clé. Maintenant, si les noirs viennent fermer les lignes avec le fou, en supplément de fermer les lignes, le fou contrôle la case F3 et donc, c'est une réfutation. L'essai cavalier G5 se trouve réfuté par le coup fou E4. On peut encore essayer un autre coup, on peut essayer cavalier F6. cavalier F6 a l'avantage supplémentaire de menacer aussi en D5. Donc, de nouveau, on va vouloir fermer les lignes que le cavalier a ouvert et on va le faire par fou E4 qui a comme avantage de contrôler D5 en supplément d'action. Donc, cavalier D6, on l'a vu au départ, cavalier D6 ne menace rien de plus, donc et tour et fou contrôle, ferme les lignes. Donc, maintenant, on va essayer encore cavalier C5. Donc, cavalier C5, ici, cavalier C5 ferme la ligne du fou et rajoute une menace sur E3. Et bien, les noirs ont encore une parade parce qu'ils peuvent venir, avec la tour ici, contrôler la case E3 et donc, de nouveau, on va être réfuté. Donc, l'essai cavalier C5 est réfuté par tour E4. Alors, il nous reste une case. On a essayé G3, on a essayé G5, on a essayé F6, D6, C5. La seule case qui reste, c'est F3. Mais sur F3, le cavalier intercepte et la tour est le fou et donc, le cavalier empêche les menaces qu'il est censé provoquer puisque, en fermant la ligne du fou, il empêche qu'il y ait une menace sur E5 et en fermant la ligne de la tour, il empêche qu'il y ait une menace sur F3. Et en supplément de désagrément, il occasionne une case de fuite sur G3 puisque G3, maintenant, n'étant au départ contrôlé que par le cavalier et la tour, comme le cavalier s'en va et intercepte la tour, le roi noir aura une fuite en G3. Donc, il semblerait bien que ce coup-là ne convienne pas. Mais, quand même, ça vaudrait le coup de regarder exactement ce qui se passe et on va quand même le jouer. Donc, cavalier C3. Donc, cavalier C3, comme on l'a dit, n'occasionne plus de menaces ni sur E5 ni sur F3 puisque le fou a été fermé de même que la tour. Par contre, le cavalier lui-même menace. Le cavalier menace sur D5 et sur E2. Et, tout d'un coup, on voit que ces deux menaces sont concrètes puisque le cavalier en jouant re-ouvre la tour A3 qui va de nouveau contrôler G3. Donc, il y a bien mate en cavalier D5. Par cavalier D5, il y aura bien mate par cavalier E2. Donc, là-dessus, si on essaye les défenses qu'on avait déjà vues précédemment, à savoir, par exemple, tour E4, on voit que tour E4 contrôle E2 mais ne contrôle pas D5. Donc, bien que tour E4 donne maintenant une case de fuite, puisque E5 maintenant n'est plus contrôlé, comme le cavalier joue en D5, il ré-ouvre la ligne du fou sur E5 et donc le coup cavalier D5 est bien mate. Si on regarde l'autre coup des noirs qu'on avait vues précédemment, le coup fou E4, le coup fou E4 contrôle bien la case D5 contre le mate du cavalier, mais ne contrôle pas E2 et donc on a la deuxième menace qui passe, à savoir cavalier E2 qui contrôle la case G3 de nouveau deux fois, aussi bien avec la tour qu'avec le cavalier. Donc, les deux coups précédents noirs, bien qu'on ait donné une case de fuite, les deux coups précédents fonctionnent. Donc, il nous faut maintenant trouver s'il y a d'autres défenses pour les noirs. Peut-être qu'il faudrait regarder déjà si les noirs peuvent fuir en G3. Alors, effectivement, ils peuvent fuir en G3. On va le jouer d'ailleurs. Roi G3. Et on va voir s'il y a un mate. Et on trouve que cavalier E2 est un mate. Alors, il faut voir que le fou B7 contrôle la case G2 et que l'échec ici est un échec double. Donc, la case F3 est contrôlée deux fois. Enfin, c'est un mate. Et la case F2 est contrôlée par la dame. Donc, la fuite du roi n'est pas non plus efficace. C'est l'échec qu'on avait vu avant. A savoir, dame prend H3. Échec. Et répondu aussi de manière efficace par cavalier prend H3 puisque la dame maintenant contrôle la case G3 parce qu'elle a été ouverte. Son action a été ouverte par le départ du cavalier F2. Donc, il nous reste encore à trouver d'autres défenses. Et il y a encore deux coups noirs assez subtils qui défendent les deux menaces ensemble. Alors, il faut les voir doucement. Il y a le fou qui peut aller en D3. Le fou qui va en D3 a une double action. Premièrement, il contrôle la case E2. Donc, il empêche le mate cavalier F2. Et deuxièmement, il ferme l'action de la ligne, il ferme l'action de la tour A3 sur F3. De telle manière que si le cavalier venait en D5, maintenant, il y aurait roi F3. On peut voir ça tout de suite. Si le cavalier joue maintenant en D5, le roi pourra jouer en F3. Et donc, le coup, le coup cavalier D3 est une parade des deux menaces. Mais là-dessus, on a cavalier prend D3, tout simplement, qui mate. Aussi parce que la dame contrôle G3 à travers la case F2 qui vient d'être libérée. Et autre défense un peu du même type, mais cette fois-ci par la tour. La tour joue en D4. Elle a ici de nouveau une double action. Elle contrôle la case D5 et elle ferme la ligne du fou par rapport à E5. Si bien que si le cavalier venait à faire échec sur E2, la case E5, maintenant, serait une case de fuite. On peut le voir. Cavalier E2. Roi E5 peut fuir. Donc le coup cavalier E2 n'est pas un mate. mais sur tour D4, il y a dame E3 parce que le fou B6 a été intercepté. Donc, de manière un petit peu paradoxale, c'est une petite difficulté pour les gens qui doivent résoudre. Le coup cavalier C3 est bien la solution. Et donc, il y a cet ensemble d'essais logiques qui ne fonctionnent pas et ce coup un peu illogique qui fonctionne très bien. L'autre aspect de ce problème, c'est que nous avons quatre coups des noix qui sont des coups à usage complexe. C'est-à-dire que, d'habitude, quand on joue un coup, c'est pour un objectif donné. Mais là, vous avez le coup tour A4, E4 qui sert à la fois à fermer des lignes et à contrôler les cases, suivant les essais, soit il contrôle E3, soit il contrôle E2. Vous avez aussi le coup fou E4 qui, suivant les cas, va contrôler en F3 ou bien en D5. Quand on a l'essai cavalier G5, le fou est utile à contrôler F3 et dans l'essai cavalier F6, le fou est utile à contrôler D5. Donc, ces deux coups noirs sur E4 ont des usages multiples. Mais aussi, comme on l'a vu tout de suite, le coup de la tour sur D4 à la fois ferme une ligne de la même façon qu'on vient de le voir sur E4. Sur D4, c'est un peu la même histoire. La tour ferme la ligne du fou et contrôle la case D5. De la même façon, quand le fou joue sur D3, il contrôle la case E2 et ferme la ligne de la tour A3 vis-à-vis de F3. Donc, on a bien quatre coups noirs qui servent de façon assez élaborée à la fois à fermer des lignes et à contrôler des cases. Et voilà, c'est toute la solution du problème. C'est pas tellement compliqué, mais pour résoudre, ça demande souvent d'être pris un petit peu à contre-pied. Et il se peut qu'un solutionniste se fasse piéger et tourneront longtemps avant de trouver la solution. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez, s'il vous plaît, un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner. Et puis, on verra vous montrer d'autres problèmes en de prochaines occasions. Bonne journée.